Apparue à Yuan le 16 novembre 2019 dans la province de Hubei, en Chine continentale, avant de se propager dans le monde, le coronavirus est arrivé via l'aéroport international Hassan Djamous officiellement le 19 mars 2020, lorsqu'un citoyen marocain résida en Djamena et le retour d'un voyage à Douala est testé positif. Cinq mois après son apparition, le coronavirus est déclaré selon l'Organisation mondiale de la santé le 12 mars 2020, la pandémie de Covid-19. Cette maladie est causée par le coronavirus Srascoff 2. Le 23 mars, deux autres cas sont signalés par les autorités sanitaires. Il s'agit d'un citoyen français qui est proche du premier cas enregistré dans le cas pays et d'un individu de nationalité indienne. Le 26 mars, le Tchad enregistre deux autres cas de Srascoff 2. Il s'agit d'un individu de nationalité tchadienne de retour de Dubaï et d'un autre individu de nationalité camerounaise de retour de Bruxelles. Le 30 mars, deux autres cas de Covid-19 sont signalés. Il s'agit d'un citoyen tchadien en provenance de Douala et d'un citoyen suisse en provenance de Bruxelles. Au total, en mars, sept cas de coronavirus sont arrêtés. Après la confirmation du premier cas de Covid-19 au Tchad, les autorités interdisent les rassemblements de plus de 50 personnes. Les établissements scolaires, les universités et le commerce non alimentaire sont fermés. Le 14 avril, le président de la République annonce la prise en charge de factures d'électricité et d'eau liée aux usages domestiques au niveau de la tranche sociale pour une durée de trois mois et six mois. La réduction de 50% sur l'impôt général libératoire est la patente au profit des assujettis sur toute l'étendue du territoire national pour l'année 2020. Une bouffée d'oxygène pour les ménages victimes des dégâts collatéraux de coronavirus. En somme, une année après son apparition, le Tchad a enregistré au total 4 380 cas contre 3 864 guérisons et 157 décès. Si l'OMS avait déclaré que l'Afrique se prépare au pire des cas de contamination du fait du manque des plateaux techniques et du personnel soyant qualifié, l'on a constaté que les mesures anticipatives des gouvernants africains ont été au contraire favorables au continent. Les statistiques dans le monde témoignent que le taux de contamination au COVID-19 reste encore élevé. Avec la propagation des variants du COVID, la population est tenue de rester sur ses gardes et observer les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé et les gouvernants contre le coronavirus. Car ne dit-on pas, mieux vaut prévenir que guérir. La courbe du Tchad respecte un peu ce comportement-là. Nous, nous avons eu un grand pic de deuxième vague autour de janvier. Mais visiblement, les diapositives peuvent être consignées après, visiblement quand vous voyez le comportement des deux courbes, celle de l'Afrique en général et celle du Tchad, celle de l'Afrique en général, à un certain moment, la grande partie des pays, il y a eu une décrue qui a été progressive, mais elle continue à décroître. Quand nous regardons notre courbe particulière, il y a eu certes une bonne diminution des cas, mais elle évolue en dents de scie. Donc globalement, c'est une tendance baissière, mais il ne faut pas avoir l'illusion et voir les choses seulement du bon côté. Et donc, l'interprétation de cette courbe-là ne nous laisse pas être dans l'optimisme comme ça. C'est-à-dire, il faut toujours rester vigilant. En ce qui concerne la situation actuelle, nous avons 17 régions qui sont touchées. Certes, la maladie avait commencé par N'Djaména, et puis, à partir du mois d'avril, petit à petit, nous avons eu une extension au niveau des régions. Jusqu'à 65% des cas, certaines fois, étaient retrouvés dans les provinces plutôt qu'en N'Djaména. 6-7 mois auparavant, nos parents en province disaient que c'est une maladie de N'Djaména, elle n'est pas de chez nous, elle ne viendra pas chez nous. Mais force a été de constater qu'elle s'est étendue et qu'elle a fait même des décès. Nous avons programmé les machines. Nous avons commencé la surveillance de coronavirus ici. C'était le 9 mars 2020. Et donc, 10 jours après, c'est-à-dire exactement le 19 mars, à 3 heures du matin, nous avons mis la main sur le premier cas de coronavirus. Voilà, sur un passager en provenance de Douala. Justement, comme ça fait jour pour jour un an aujourd'hui, c'est un travail d'équipe qui a mobilisé beaucoup de personnes, qui a mobilisé les partenaires, notamment l'Allemagne, l'OMES et d'autres partenaires. Le défi qui reste en ce moment, c'est celui de surveiller les variants. Comme vous écoutez les médias, il y a des variants qui circulent en ce moment. Il y a le variant, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui est déjà au Cameroun depuis janvier. Il a été déjà détecté. Et donc, ici, de ce côté aussi, il y a des efforts qui sont en train d'être faits au Tchad pour que bientôt, nous puissions nous lancer dans la recherche, dans la surveillance des variants.